et bonjour tout le monde bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne une fois n'est pas coutume une présentation de livres chose que je fais très rarement sur ma chaîne j'en ai déjà fait quelques unes mais c'est vrai que je prends jamais le temps de présenter des livres tout simplement parce que déjà j'en achète pas énormément et puis ce sont souvent des livres que l'on voit partout voilà je suis pas très original comme fille non mais voilà là j'avais très 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 envie de vous présenter même si on commence à avoir pas mal de vidéos sortir sur youtube qui présente cette petite merveille mais j'avais vraiment très envie de partager ça avec vous je suis très très contente car c'est mon premier livre de kevin teowart donc comme vous l'aurez reconnu le funny tales grayscale coloring book de kevin teowart avec une magnifique mise en couleur de adeline charpentier que je ne connaissais pas non franchement je suis trop trop contente j'avais envie de partager ça avec vous kevin teowart j'ai beaucoup de voilà beaucoup de connaissances un colo qui colorie kevin donc voilà je vois beaucoup passer des coloriages de kevin teowart mais je m'étais jamais laissé tenter ce sont beaucoup des portraits et moi je ne suis pas trop enfin j'aime bien regarder les colo portrait mais moi j'aime pas trop colorier des portraits en règle générale c'est pas les colo avec lesquels je suis le plus à l'aise donc je m'étais jamais laissé voilà laissé tenter mais j'avoue que celui ci bah forcément les comptes voilà c'est ma cam donc quand j'ai vu la vidéo de morgane colo passion qui présentait ce livre voilà j'ai ni une ni deux le livre a sauté tout seul dans mon panier donc j'ai ensuite vu la vidéo de ma colo copine virgine colo et voilà j'ai été convaincu je me suis dit j'ai bien fait de l'acheter j'étais trop contente donc il s'agit d'un livre édition rigide donc édition collector que j'ai payé 29 euros 99 même si la belgique nous taxe de quelques centimes supplémentaires soit donc voilà vous avez un livre avec une couverture rigide les petites miniatures ici à l'arrière voilà franchement les écritures tout est tout est top tout a été vraiment bien travaillé je trouve c'est puis alors la couverture elle est juste magnifique franchement le travail éditoriel qu'il y a eu là dessus c'est voilà c'est vraiment top 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 donc on va regarder ça d'un peu plus près donc ici vous avez la petite page d'introduction qui nous donne quelques conseils au niveau de comment aborder le livre là par exemple qu'est ce qu'on doit utiliser dedans pour ne pas prendre de risques on va dire ça comme ça en fait comme c'est un papier amazon alors un papier amazon qualité on va dire plus parce que c'est pas les c'est pas le papier d'imprimante non plus mais le papier quand même assez fin donc il est recommandé d'utiliser des crayons de couleurs ou des feutres et à mon avis ce qui signifie peut-être pas d'aquarelle ça me dérange pas moi honnêtement c'est pas voilà vous avez une petite phrase d'introduction je vais pas non plus de tout enfin tout spoiler voilà si vous voulez en savoir un peu plus je vous invite à peut-être acheter le livre mais bon je vais pas me permettre moi de de tout montrer dans cette vidéo ce serait pas très correct vis-à-vis de kevin donc vous avez toutes les petites miniatures de des coloriages qui sont à l'intérieur franchement ils sont ils sont super donc vous avez 20 coloriages et en fait la particularité c'est que à côté de chaque coloriage vous avez un texte qui est en fait un petit peu l'interprétation de kevin par rapport aux comptes qu'il détourne qui est juste à côté donc c'est super drôle franchement voilà j'ai lu le premier pour l'instant j'ai pas encore lu les autres et c'est vraiment trop trop drôle ce que j'adore c'est que du coup le livre est en grayscale je pense que c'est mon premier livre grayscale si je n'ai pas des livres grayscale c'est vraiment une super aide en fait pour pour le placement des ombres et des lumières donc je trouve ça génial si vous ne savez pas trop voilà où placer vos ombres ou lumières regardez la pomme et vous saurez quoi non franchement c'est puis le grayscale il est très léger il n'est pas il n'est pas trop marqué donc vraiment magnifique nous avons donc les trois petits cochons c'est très très drôle vraiment le petit chaperon rouge visiblement elle est prête à recevoir le loup j'adore la belle la belle et la bête franchement et cette illustration elle est elle est juste splendide quoi les le regard des personnages est incroyable alice elle est trop trop belle à vis ça me rappelle énormément les personnages de cette collection de livres que j'avais étant enfin que j'avais je l'ai toujours mais étant enfant les désastreuses aventures des orphelins baudelaire je ne sais pas si vous connaissez ça me rappelle énormément ce type de visage comme ça avec des grands yeux voilà comment dire pas très joyeux en fait mais qui exprime énormément de choses j'adore vous avez cendrillon très très belle à ce plaisir visiblement boucle d'or celle là les délires le petit poussé très très drôle j'aime beaucoup le détail du dessous des chaussures celle là elle est juste magnifique franchement la belle et la bête qui se brossent les dents quoi c'est trop trop le chapelier fou c'est magnifique franchement alors ça reste du voilà du portrait bien sûr on est quand même sur un visage qui prend la majeure partie d'illustration mais il n'y a pas que ça en fait il ya un fond on voit que voilà il ya du travail sur sur aussi tous les éléments qui sont en arrière-plan et c'est ça que j'aime en fait j'aime pas quand il ya que des portraits j'avoue je suis pas portrait du tout j'en fais un petit peu un j'en ai posté un d'ailleurs il ya pas longtemps sur instagram mais je suis pas portrait c'est parce que je préfère j'aime bien quand il ya une scène de vie en fait j'aime bien un décor j'aime bien voilà je n'aime pas me concentrer juste sur une peau enfin sur un visage et des cheveux j'aime bien voilà il est beau celui là le toute l'expression dans le regard de l'âne c'est c'est juste incroyable je suis trop 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 beau pinocchio dorothy donc ça c'est le magicien d'oz elle est magnifique franchement ça donne vraiment envie de colorier sur ce moi j'aime beaucoup les papiers avec le verso noir en fait le seul livre que j'ai comme ça c'est le weird couple et le papier il est juste dingue en fait enfin c'est un papier amazon mais comme le verso est noir franchement avec les feutres à alcool et l'écran de couleurs c'est c'est un pur bonheur donc franchement je vais me régaler à faire du feutre alcool dans ce livre j'aime bien je crois que la belle au bois dormant a été vraiment super bien détourné c'est excellent le chat botté alors celle là elle est trop 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 délire réponse quoi tellement de cheveux la pauvre et s'empêtrer dedans alors par contre ça je ne connais pas elle s'appelle tarika c'est un personnage c'est une création de kevin en fait enfin je dirais ça à mon aise mais voilà ce n'est pas ce n'est pas un personnage de conte connu voilà c'est une création de kevin et elle est trop trop poupette j'adore et là on a un espèce de de combo de plusieurs j'avais pas fait gaffe là il ya blanche neige ici je ne sais plus laquelle c'est là on a réponse ici on a alice cendrillon les sept nains c'est trop drôle donc voilà c'est à toutes les histoires à côté c'est juste génial donc c'est la fin mais pas complètement parce que nous avons des illustrations voilà mises en couleur par par plusieurs bas que le colorieur colorieuse et donc c'est magnifique franchement c'est juste magnifique je ne connaissais pas adeline donc il faudrait que j'aille voir son insta je la connaissais pas du tout et franchement c'est trop 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 beau ce qu'elle fait regardez moi ça comme c'est beau ça peut donner des idées c'est ça qui est chouette aussi ça donne des idées pour pour les couleurs elle en a mis vraiment beaucoup beaucoup en couleurs c'est cool ensuite colo de marjo marjorie blanc aussi avec quel talent quoi les yeux les yeux de de cendrillon sont incroyables la transparence enfin l'effet de transparence le waouh c'est magnifique c'est vraiment vraiment beau on a le chat beauté par morgane colopation c'est trop trop joli quoi c'est vraiment super d'avoir des mises en couleur comme ça de des personnes qu'on connaît finalement entre guillemets staff color 63 c'est beau c'est trop trop beau le fond la poire léonie léong je ne connais pas c'est l'occasion de découvrir c'est chouette simone simone color c'est trop trop beau ce qu'elle a fait simone elle voyez le jeu de couleurs qu'elle utilise c'est j'adore c'est ça que j'aime en fait dans le colo c'est que on peut faire tellement de choses voilà elle a pas juste fait du rose elle a mis du vert dedans je trouve ça génial quoi mélanger du rose et du vert c'est moi c'est tout ce que j'aime color phila qui sont trop drôles ces cochons franchement à l'aise blesse comme on dit ma copine aurélie j'adore son coloriage trop trop beau son effet vert là il est magnifique je suis trop trop contente pour elle que que ses colos apparaissent dans le livre nabaya trop trop beau les cheveux verts j'adore teresa sinclair je ne connais pas non plus nicole lang non plus et florence colson j'adore c'est trop trop beau franchement voilà donc là vous avez les remerciements vous avez une petite présentation de kevin un petit peu voilà qui il est et puis et puis voilà tous ces livres évidemment j'en ai aucun comme vous pouvez le voir ce sont vraiment des livres de portrait et comme j'ai dit je suis pas trop trop portrait mais là je me suis vraiment laissé tenter par 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 ce livre et j'en suis très très contente c'est pour ça que j'avais aussi envie de partager ça avec vous parce que je me dis que si moi voilà je découvre cet illustrateur peut-être que vous aussi vous allez vous laisser tenter et je trouve ça chouette pour une fois de partager un petit peu voilà travail d'un artiste français c'est pas souvent que je le fais donc donc je suis très très contente et j'espère que ce livre vous plaira de moi ce que vous en pensez en commentaire il existe également en édition non cartonnée donc en édition souple je ne sais plus le prix par contre je peux faire de bêtises je voulais écrire sur l'écran je vous mets en barre d'infos tous les liens qui pourraient vous être utiles donc que ce soit les liens amazon du livre je pense que kevin doit avoir un site internet je vous mets tout en fait en barre d'infos pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'oeil et bien voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je ne ferai pas tout le temps des présentations de livres sur ma chaîne mais voilà c'était l'occasion et j'en suis très très contente je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo bye bye oh